Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du book haul du mois d'octobre. Aujourd'hui on est le 1er octobre et je vous prends parce que j'ai passé une commande auprès directement d'une autrice qui s'appelle Jupiter, Jupiter failleton. Et j'ai commandé ces livres parce que, alors déjà il y en avait un qui m'attirait énormément parce que j'en avais entendu parler par la youtubeuse Nina Quill. Et un autre, je crois que j'en avais entendu parler de... Je sais plus, je sais plus tout qui c'est... Si jamais ça me revient je vous mettrai le nom de sa chaîne là et les lignes des chaînes que je parle dans les vidéos sont en barre d'infos. Mais je sais plus. Donc du coup ces deux livres là je les avais dans ma wishlist depuis un petit moment. Je voulais les acheter sur Amazon parce que je ne savais pas comment faire autrement. Mais avec le temps j'ai appris qu'on pourrait commander directement aux auteurs. Donc j'ai cherché son site. Je suis allée directement dessus. Et en fait elle propose tous ses livres en version brochée et reliée. Alors je ne sais pas si tous ont une version reliée. Et elle propose de vous faire une dédicace en vous les envoyant. Et elle vend aussi des goodies et des puzzles. Alors des fois c'est la couverture de certains livres. Des fois c'est un panda parce qu'elle est extrêmement fan de pandas. Et en fait ça fait un petit moment que je la suis sur Instagram. Et à chaque fois elle me fait extrêmement rire. Elle met des posts avec un post-it et elle met des petites choses écrites. Et j'aime beaucoup ce qu'elle met. Elle met plein de petites choses. Et elle me donne très envie de lire ses livres. Donc du coup j'ai passé une commande. J'ai commandé deux livres. Et en fait en achetant deux livres. Je crois qu'il fallait dépasser 40 euros je crois. Et bien en fait on avait un puzzle offert. C'est pour ça que le carton est très gros. Donc je vais vous montrer ça. J'ai pris les deux livres en version reliée. Les deux livres sont dédicacés. Et les deux livres étaient au prix de 24,90 euros. Par contre il y a des frais d'expédition et la taxe. Donc les deux livres m'ont coûté au total 55,70 euros. Sachez-le. Elle fait des livraisons par Mondial Relais. Je ne crois pas qu'elle fait livraison directement chez nous. Je ne crois pas. C'est par Mondial Relais. Donc pour moi ça ne me dérange pas. Donc voilà comment c'est présenté. Vous voyez les deux livres sont emballés séparément dans du papier bulle. Et le puzzle est tout au fond. C'est bien protégé pour ne pas que ça se balade. Donc voilà je vais déballer les deux livres du papier bulle dans mon coin. Pour éviter de les abîmer. Puis je vous reprends après. Alors tout d'abord nous avons celui-ci. Donc l'Académie des Dragons. Donc de Jupiter, Phyton. C'est la saga Kyra Storm Rider. Qui est en 7 tomes. Et les 7 tomes sont sortis. Le dernier tome est sorti d'ailleurs le 27 septembre 2024. Donc la saga est terminée. Donc le voilà en relié à quoi il ressemble. Je vous mettrai la couverture du brochet. Ça vous parlera peut-être plus. Donc vous voyez on a des petits pandas un peu partout. Donc ce qui est la mascotte de l'autrice. Et en fait l'autrice, j'ai très envie de lire ses livres. Mais c'est surtout à cause de son prénom je pense. Donc Jupiter. Parce que je pense au film. Alors je ne sais plus le nom du film. Donc je vous mettrai la couverture là. Et dans ce film, les personnages appellent Jupiter. Elle l'appelle Jupiter. Jupiter. Et j'aime trop. Donc je suis en délire. Juste parce que c'est le prénom de l'autrice. Donc du coup voilà. Donc dans celui-ci on nous dit. Kyria, 16 ans, a travaillé toute sa vie pour intégrer Amnettis. Qui abrite l'académie des dragons. Son rêve, devenir chevaucheuse de dragons. Petit problème, aucun dragon n'a été aperçu depuis plusieurs années. En débarquant sur le campus, je m'imaginais que les dangers qui me menaçaient. Le cursus des créatures magiques et mortelles au sens littéral du terme. Les éléments n'ont jamais de limites. Brimades, bizutages, accidents tragiques. Ils sont prêts à tuer pour se lier à l'un de ces animaux fantastiques. Et qui est devenu l'ennemi public numéro 1, moi. Heureusement il y a aussi lui. Lui dont j'ignore le nom. Lui dont le regard vert et intense me fait vaciller. Lui que j'ai rencontré dans les dangereux escaliers de la tour des dragons. Il est arrogant, mystérieux et parfois agaçant. Mais il sait se battre. Il accepte de m'enseigner le combat. Et j'en ai rudement besoin. Si je veux survivre assez longtemps pour me lier à un dragon. Car j'y crois. Je suis persuadé qu'ils reviendront. Puisque ce dragon bleu nuit apparaît-il dans mes rêves depuis des années sinon. Pourquoi ? Excusez-moi. Pourquoi ce dragon bleu nuit apparaît-il dans mes rêves depuis des années sinon. Surtout qu'au-delà des murs de l'académie, le pays dépérit et notre survie dépend du retour des dragons. Pierre, j'ai entendu des conversations qui mettent en danger la stabilité du royaume et de la couronne. De la haute trahison au sein même de l'école. Bienvenue dans le prestigieux Académie Amétis. Rivalité, complot et trahison menacent ceux qui espèrent se lier à une créature surnaturelle. Ici, chaque pas peut être fatale. Et donc du coup, elle m'a bien mis ma petite dédicace. Que le souffle du dragon guide tes aventures à chaque page tournée. Et on nous met un petit avertissement ou un tout petit. Kira Star Rider est une aventure de fantasy épique qui prend place dans une académie où certains candidats sont prêts à tout pour se lier à une créature magique. Ils ne reculent devant rien. Harcèlement, violence verbale et physique, trahison et situation dangereuse. Blesser leurs camarades ne les gêne pas. Faire couler le sang non plus. Attention à toi si tu es sensible à ces éléments. Et bienvenue à Amétis, l'académie de tous les dangers. Et donc c'est écrit... Ce n'est pas écrit petit ni énorme, mais c'est très bien. Donc on a pas mal de vocabulaire. Je ne sais pas si on aura plusieurs points de vue. Je ne sais pas du tout. Et j'ai remarqué à la fin de chaque livre, on a toujours un petit bonus. Soit c'est la suite, soit c'est une exclusivité. Là, elle a écrit exclusivité. Je pense que ce sera juste une exclusivité, que ce ne sera pas la suite. On a un petit croquis. Alors je ne sais pas si c'est nos personnages. Je ne suis pas sûre. Donc voilà pour celui-ci. Alors j'ai oublié de vous montrer parce que du coup, c'était sur l'autre livre. Elle m'a mis une petite carte avec un petit autocollant que j'ai collé directement pour ne pas le perdre. Voilà, avec son petit panda. Et elle m'a mis aussi un petit mélange pour faire un petit chocolat chaud, ce qui est très gentil de sa part. Ensuite, le deuxième livre que j'ai pris, c'est le tome 1 de la saga de Serena, Chasseuse de Catastrophe. Et le tome 1, c'est 3 raisons de craquer pour un vampire, écrit de Jupiter Faëton. Donc c'est une saga qui est en 6 tomes. Et le dernier tome est prévu pour le 27 septembre 2024. Et ça me donne énormément envie parce qu'en fait, j'ai vu un post où elle montrait qu'on pouvait acheter le livre qui est là de Serena. Et le livre de Serena, on a vu quelques pages. Et rien que les pages, ça me donnait trop envie. Et du coup, là, je l'ai feuilleté en le recevant. Et j'ai vu qu'on a pas mal de petits dessins. Mais des petits dessins, genre comme quand tu écris dans un petit cahier. Voilà. Là, il y a les « attention ». Et en feuilletant comme ça, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns à certains endroits. Je vais essayer de vous en trouver un. Voilà. Voyons, on a quelques petits dessins. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Ici Serena, chasseuse de catastrophes. Une nuit ordinaire au bureau s'est transformée en épisode d'une série de l'absurde quand mon boss a été attaqué par un vampire. Oui, tu as bien lu, un vampire. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai été sauvée par Alexander, un autre vampire qui a décidé que devenir mon garde du corps ténébreux était son nouveau passe-temps favori. Me voici donc catapultée dans un monde où les loups-garous tentent d'éradiquer les autres surnaturels. Les vampires ont un sens de l'humour fort douteux. Et moi, je suis au centre de tout ça et j'essaie de garder ma tête sur les épaules au sens propre comme au figuré. Ma mission, utiliser toutes mes compétences de chasseuse de catastrophes pour découvrir quel complot se trame en ville du côté des vampires et pourquoi mon boss en a fait les frais. Alexandre et moi, sommes-nous capables de démêler cette toile de secret sans nous y perdre ? Bienvenue dans le récit déjanté de ma vie. Accroche-toi, c'est une aventure remplie d'humour, de danger et peut-être juste, peut-être d'une romance qui transcende les frontières du surnaturel. Prête à plonger dans le chaos de ma vie. Ah, ça me donnait trop envie. Et alors on nous dit, Serena chasseuse de catastrophes, catastrophe veut dire ces moments spéciaux où la vie décide de pimenter ton quotidien avec des surprises et de ruiner tout ton programme. Et on nous met l'avertissement, alors l'avertissement est grand comme ça, voilà. Attention cher lecteur, tu t'apprêtes à entrer dans un monde délirant où les catastrophes, les créatures surnaturelles et moi-même, Serena, cohabitons dans un joyeux chaos, au programme de l'humour, des situations improbables et un seigneur du mal. Bon, ok, pas exactement, plutôt un seigneur vampire, enfin juste un vampire, mais c'est déjà pas mal, non ? Ce qui t'attend ? Des héros imparfaits mais attachants, je dois le dire, ça fait partie du job. Des situations où chaque décision semble être la pire possible jusqu'à la suivante. Des blagues douteuses et oui, c'est le package complet. Des plans machiavéliques contrecarrés avec brio ou disons par pure chance. Et des listes pratiques et cohérentes comme celle-ci. Installe-toi confortablement, détends-toi et prépare-toi à naviguer entre les catastrophes, les vampires charismatiques et les solutions bizarres, je veux dire brillantes, que j'ai su trouver pour m'en sortir. Dernier petite précision, tu ne verras plus jamais les peluches de la même façon après cette lecture, voilà. Tu es toujours là, parfait, alors c'est parti, Serena. Voilà, et donc du coup, le chapitre 1 commence comme ceci. Et du coup, j'ai trop envie, j'ai trop trop envie, ça a l'air génial, ça a l'air incroyable. Et même à la fin, elle nous met, rien que le petit mot de l'autrice, j'ai envie de le lire, d'habitude je ne les lis pas les mots de l'autrice, là j'ai envie de le lire. J'ai envie de découvrir un autre univers, elle nous met un petit bout, elle nous met un petit bout qui fait, je crois, une page et demie, donc du coup, voir si ça nous intéresse. Et elle n'a pas écrit que ça, elle a écrit plusieurs séries, donc je vous mettrai le lien de son site en barre d'informations si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et donc, elle offrait ce puzzle-là de 100 pièces, donc ce petit panda qui est du coup son emblème, le panda, dès qu'on dépassait 40 euros. Donc voilà, un petit puzzle qui fait 21 par 30 centimètres, pourquoi pas, je pense le faire soit quand je lis un de ses livres, soit après l'avoir lu, je pense que je serai à fond dedans. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vous reprends pour la suite de ce book haul, aujourd'hui on est le 26 octobre. Oui, j'essaie, la dernière fois que je vous ai pris, je crois qu'on était le premier. Je suis désolée, du coup, on va un peu avoir tout le mois d'octobre et j'aurai encore la semaine prochaine où je dois récupérer deux livres. Donc une grosse partie du book haul sera aujourd'hui. Donc j'ai toute ma pile là, je vais essayer de me rappeler de tout, je vais faire au mieux et je préfère vous prévenir si jamais à un moment vous voyez que je passe un livre et que j'ai les cheveux attachés, c'est que là je ne les supporte pas. Bon, là je les détache là, mais à un moment, à un autre, je sais que je vais les attacher. Alors, tout d'abord est sorti le 3 octobre ce livre-ci, Les Héritiers de la haine de Elie Rino des éditions Addictives et c'est un one shot. Il n'y aura pas de suite, il n'y a qu'un seul tome. On nous dit Et c'était un livre qui est à 19,90€ et on a deux petites fleurs. Juste ici, on a quand on l'ouvre des deux côtés, ceci et donc il y a écrit Dans ce monde déchiré par la guerre, briser le cycle de la haine et le seul espoir. Donc c'est la même chose de l'autre côté. On a juste ici marqué les personnes qui ont fait les illustrations et marqué à quelle page sont les illustrations. Il y a deux illustrations, pages 243 et 423, je ne vais pas vous les montrer parce que sinon ça spoil dans l'histoire. Mais je peux vous montrer la première qui est la carte, tout simplement. Donc voilà la carte et en fait ça fait du bien de ne pas avoir une carte avec des méga détails de partout. Parce que j'aime beaucoup les cartes bien détaillées et tout. Mais quand les cartes sont extrêmement détaillées et en fait par exemple, je vous donne un exemple, imaginez c'est plein plein de détails et en fait le tome 1 se passe là. Et bien on se dit en fait et tout ça, ça sert à quoi et en fait c'est les autres tomes. Mais là vu que c'est un one shot en fait tout le one shot se passe là dedans. Donc au final c'est pas plein que ce soit pas tout tout détaillé. On a le prologue, on a cette illustration en fond. Je ne sais pas si vous allez voir, on a un château avec un cheval. Là je suis contente, vous allez voir quand on termine un chapitre au dos, c'est pas une page blanche qui sert à rien. On a une illustration qui continue sur le chapitre. Et ça je trouve ça très bien plutôt qu'avoir une page blanche qui sert à rien. Là par exemple vous voyez le chapitre se termine là, du coup on a que l'illustration dans le fond ici. Donc après ça continue sans illustration. Hop alors attendez, je vais essayer de vous trouver un chapitre qui est sur deux pages. Je crois que pendant longtemps c'est la même illustration. Pendant quasiment tout le livre ça va être cette illustration là. Je crois que c'est à partir... Ah non je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises, c'est par rapport aux endroits où ça se passe. Là par exemple vous voyez l'illustration que je vous ai montrée, c'est jusqu'au chapitre 6. Et après ça change. Voilà je vous montre un exemple au chapitre 16. Je pense que c'est par rapport aux endroits où on est dans l'histoire. Chapitre 28 je pense qu'on est revenu là où on était dans le chapitre 6. Ça c'est cool, franchement c'est cool. Plutôt que d'avoir des pages toutes blanches qui servent à rien. Là vous voyez, on a celui du prologue avec le cheval. C'est cool. Bon j'essaie d'esquiver les endroits où vous avez les fanarts qui sont mis. Donc il y en a deux. Je vous laisserai aller les voir vous si vous voulez les regarder. Mais je ne vous les montre pas sinon je risque de vous spoiler. Là je vous montre l'épilogue par exemple. Et ça c'est cool. Au moins on a du dessin et tout ça. Et je trouve que pour un livre à 20 euros il a été bien travaillé. Bon il n'existe qu'en relié. Il n'est pas en brochet. Mais il a vachement été bien travaillé. J'en suis très heureuse. Il est très beau. Bon par contre il n'est pas du tout dans la saison en ce moment. Donc ce sera pour plus tard. Ensuite j'ai passé une commande sur Amazon. Tout simplement parce que je voulais ce livre là. Je voulais vraiment pas faire l'un pour l'autre. Le tome 2 de la saga Les Frères Cannes. Écrit par Megan Quinn. Des éditions Roncières. Je vous mettrai dans le petit i. Je crois qu'il est là. Mon avis lecture sur le tome 1 que j'avais adoré. Et je voulais absolument m'acheter le tome 2. Sauf que. Alors déjà il y a un problème. Dans tous les cas vous l'aurez. C'est que je ne sais pas si vous voyez. Ça a été coupé. Très mal fait. La couverture ne va pas jusqu'au bout des pages. Voilà. Les deux côtés. La couverture ne va pas jusqu'au bout des pages. Bon. Ça c'est une chose. Je m'en suis rendu compte. Je suis allé dans plein de librairies. Ce problème est là. Sauf que dans toutes les librairies où j'allais. C'était. Il y avait des grosses traces noires qui ne partaient pas. Ils étaient abîmés. Défoncés. Je me suis dit. Bon bah coup de poker. Quitte à ce que j'ai un livre abîmé. On essaye avec Amazon. Il est arrivé. Nickel. J'avais mon rencière tome 2 en très bon état. Je suis super contente. Je ne vous lis pas le dos du tome 2. Parce que j'ai peur que ça vous spoil sur le tome 1. Même si. Bah en fait. Comme son nom l'indique. C'est la saga Les Frères Cannes. Et Les Frères Cannes sont 3. C'est pour ça qu'il y a 3 tomes. Je ne pense pas que ça vous spoil. Mais on ne sait jamais. Donc je ne vous lis pas le dos. On ne sait jamais. Que ça ne vous spoil pas ce qui se passe dans le tome 1. Attention c'est pour un public averti. C'est très détaillé. C'est très cru. Voilà. Et en fait. Je voulais absolument choper le tome 2. Parce que le tome 3 sortait ce mois-ci. Voilà. Il est sorti au mois d'octobre. Donc un amour plus que prévisible. Donc Les Frères Cannes. Tome 3. Toujours de Meghan Queen. Des éditions roncières. Donc celui-ci je l'ai récupéré en librairie. Il n'y a pas de soucis. Et celui-ci c'est pareil. Il est coupé vraiment à ras. Enfin il est coupé avant les pages. La couverture. Et j'ai le tome 1. Je n'avais pas ça. Ce n'était pas coupé avant les pages. Alors. Pour vous donner une idée. Savoir si ces livres vous intéressent. Donc vous pouvez aller voir mon update lecture. Mais vous pouvez aller en librairie. Et regarder à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait. Tous ces livres-là. Cette saga. A l'intérieur. Vous avez des illustrations à l'intérieur des livres. Et rien que les illustrations. Ça vous fait bien comprendre dans quoi on part. Voilà. C'est. Ça cache un petit peu. Mais pas tout. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes allé voir mon avis lecture du tome 1. Euh. Il y a un moment où ce qui se passe dans une douche. C'était en mode. Je ne m'en serais pas assez de le voir ça. Vraiment je ne m'en serais pas assez. Donc du coup je suis contente. J'ai toute la saga. Et donc du coup je n'ai plus qu'à lire ces deux livres-là. Et j'aurais fait toute la saga. Vu qu'il n'y a que trois tomes. Ensuite vu que je passais une commande sur Amazon de livres. Et qu'il faut au minimum je crois 35 euros. Pour qu'on n'ait pas à payer les frais en plus pour les livres. Si je me rappelle bien. J'ai pris ce livre-ci. Qui est La princesse de l'hiver. Donc de la saga La fille de l'hiver. Le tome 1. De Ski Makinon. Et donc c'est de l'auto-édité. Si je ne me trompe pas. Il y a déjà le tome 2 qui est déjà sorti. Il y a le tome 3 qui sort le 1er novembre. Et je crois qu'il n'y a que trois tomes. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y en a trois ou quatre. Mais je crois qu'il n'y a que trois tomes. Donc du coup j'avais profité pour prendre ce livre-là. Et ce livre-ci. Vous avez des débuts de chapitre comme ceci avec cette image. C'est tout le temps la même. On nous dit. Une demi-déesse audacieuse. Quatre gardiens sexy. En tant que demi-déesse. Win s'est toujours démarqué de la foule humaine. Et maintenant le jour de son 22e anniversaire. Sa magie fait son apparition de manière fracassante. Vraiment fracassante. Elle n'aura besoin de l'aide de personne. Excepté de quatre gardiens sexy. Pour contrôler ses pouvoirs destructeurs. Si seulement il n'était pas si distrayant. Sa mère la reine de l'hiver. L'attend dans les royaumes des dieux. Mais certains ennemis tenteront de l'empêcher. De les atteindre quitte à partir en guerre. Win sera-t-elle capable de survivre au voyage ? Et si elle y parvient pourra-t-elle résister à la tentation de tomber sous le charme des gardiens ? Une romance harem inversé. Pleine d'hommes protecteurs et délicieux. D'une héroïne forte. De mythologie celtique. De kilt. D'accent écossais. De scènes vraiment torrides. Et de méchants démons. Voilà. J'ai trouvé ça trop bien. En plus il n'est pas gros. Et puis c'est pas écrit petit en fait. On va dire 288 pages. Mais là déjà vous avez tous les débuts de chapitres. Vous avez une page blanche comme ceci. Et je vais essayer de vous trouver. Voilà. Vous avez les débuts de chapitres. Vous avez une page blanche comme ceci. Et de temps en temps quand vous avez des chapitres qui se terminent là. Vous avez une page blanche aussi là. Et puis après vous avez l'image que je vous ai montré juste derrière. Et vous voyez déjà là. C'est pas énorme non plus. Mais vous voyez là c'est large. Et là aussi. Donc franchement je pense que ça va bien se lire. Ça peut se lire assez vite. Donc à voir. Et ensuite pour finir avec la commande Amazon. Il me manquait je crois 15 euros. Donc j'ai pris le webtoon que j'avais le moins cher dans ma liste. Et c'était celui-ci. Le tome 1 de Autrice de ma destinée. De Fourrick. J'ai Aqbal. Et Winter Prefell. Je crois des éditions Coda. Albin Michel. Oui je crois qu'ils sont 3 dessus. Donc celui-ci. Le tome 2 est déjà sorti. Le tome 3. Le tome 3 je crois qu'il est prévu pour le mois de novembre. Ou décembre. Je sais plus. Enfin je vous mettrai quelque part par là. Le tome 3 quand est-ce qu'il est prévu. Ça date. Donc du coup j'ai pris celui-ci. Par contre comme d'hab Amazon coup de poker. J'avais vu qu'il était abîmé. C'était où ? Ah bah la couve. La couve directement. Voilà. Gros trait là. Gros trait là. Un peu gondolé. Voilà. Bon de toute façon. Dans les librairies c'est pareil. Ils sont tous défoncés. Donc c'est pour ça qu'en ce moment j'hésite à m'acheter des webtoons. Parce que 15 euros un webtoon pour qu'il soit défoncé, déchiré, vraiment très abîmé. Non. Donc voilà. Donc on nous dit. A la fin du roman à succès, l'empereur de la sainte Fiona Gwyn, enfant illégitime, devenu méchante magicienne, est vaincu par les héros. Tout est bien qui finit bien. Pas pour l'autrice du roman. Cette dernière se retrouve dans le corps de Fiona, enfant, et doit se battre contre les monstres qui tentent d'envahir le royaume. Résolu à changer son destin tragique, sa situation se complique davantage lorsqu'elle sauve de la mort si grand le héros du récit. Réussira-t-elle à changer le cours de cette histoire qui est maintenant la sienne ? Peut-on changer son destin ? Et donc à l'intérieur ça se présente... Alors attendez, un passage qui ne spoil pas. Voilà. Ça se présente comme ceci. On a des parties blanches. Les planches sont moins effets... Comment vous dire ? Effets... Comment dire ? Les planches ne sont pas du tout pareilles que, par exemple, Seule la mort attend la vilaine. C'est vraiment pas pareil. Là c'est un peu plus effet papier. Que vraiment, Seule la mort attend la vilaine, ça a un peu plus un effet... Comment vous expliquer ? Un peu comme s'il y avait du plastique par-dessus pour vraiment avoir cet effet glossé sur ces webtoons-là. Là c'est un peu plus un effet papier. Et je viens de voir aussi qu'il est abîmé. Juste ici. Voilà, là j'ai une marque. Est-ce que je suis dégoûtée ? Totalement. Ensuite, j'ai récupéré le tome 2 de la série The Renew Love... Excusez-moi, mon anglais est pourri. De Bryn Weaver, des éditions Verso. Donc cette fois-ci c'est L'Ether et l'Arc. Donc en fait, le nom du livre, c'est les personnages qui sont dedans. Je le sais parce que j'ai lu le tome 1. Ça sera dans mon update de lecture du mois d'octobre. Donc s'il n'est pas sorti, vous aurez mon avis du tome 1 dans mon update de lecture du mois d'octobre. Comme si jamais il est sorti, vous aurez le lien en barre d'infos ou le petit quelque part là pour aller voir mon avis de lecture du tome 1. Sachez que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est bien décrit, détaillé. C'est des serial killers, ils ont un problème. Mais bon, on fait avec. Et quand il se passe des choses, c'est très olé olé. Olé ! Je vais vous lire les avertissements pour ce tome 2. Sachez que quand j'ai expliqué ce qui se passe dans le tome 1 à monsieur au sujet d'une certaine glace, pour ceux qui ont lu le tome 1, et bien depuis il ne veut plus manger de glace. Donc là, on va voir si on va avoir un problème aussi. Les trigger warning, on nous dit. Jeux, mais pas d'orbite, de rien. Dents et accessoires dentaires. Je vous ai peut-être gâché la pizza et la bière et les smoothies, toujours pas désolé. Oh non, pas la pizza. Boules à neige. Autocannibalisme, point interrogation. Bienvenue dans un débat que vous ne pensiez pas avoir un jour. Quoi ? Mais déjà dans le tome 1, c'est des chelous. Arme et objet tranchant en ombre, comprenant fléchette, ciseau, pistolet, scie, couteau, meuleuse, bissau, et un petit outil appelé cuillère des nucléaires. Oh punaise. Doigts coupés. Vous verrez peut-être les créations en résine époxy d'un nouvel oeil, d'accord. Collision automobile. Mobile, ouais bon ça, ça va. Noyade sous divers formes, ouais. Maladie incurable d'un être cher. Scène de sexe explicite incluant. Sans si limiter, sextoy. Shocking. Sexe brutal. Légère humiliation. Acte sexuel en public. Peking, king. Et loin, ouais. Référence à de la négligence parentale et à de la maltraitance sur enfants non décrite. Référence à des agressions sexuelles sur mineurs non décrites. Référence traumatisme religieux. Oula. Je commence à savoir parce que j'ai lu le tome 1. Il y a une question que je me posais justement par rapport à... Je crois qu'elle s'appelle l'arc. Et je crois savoir du coup, avoir plus d'infos là. L'engagé spécifique est fleuri, comprenant beaucoup de blasphème. Ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Chien blessé cause de la blessure non décrite et il va bien, promis. Ah, qu'il y a un humain qui meurt, je m'en fous, mais pas un animal. Il y a beaucoup de morts. C'est un livre sur un tueur à gages et une tueuse en série qui tombe amoureux. Donc je ne pense pas que c'est une évidence. Pour tous les lecteurs qui sont venus ici après la glace, elle a mis B&B parce que, voilà, pour faire un plus court, mais je ne sais plus ce que c'est qu'on complète. Et qui ont lu les avertissements du tome 1 en se disant, elle n'est pas sérieuse pour la pizza. Si. Si, je viens de dire ça en plus. Ah, punaise. Il faut vous dire que c'est complètement barré. Il faut que vous soyez extrêmement ouvert d'esprit. Il faut vous dire, c'est des meurtriers, ok ? Ce n'est pas des gens bien. Il ne faut pas faire justice soi-même. Non. Ce n'est pas à nous de faire ça. C'est un livre qu'on soit d'accord. Ce n'est pas réel. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas là. Ah, c'est les... Ah, d'accord. Il y a un chapitre bonus, d'accord. Parce que je ne comprenais pas. En fait, ils nous ont mis... Ils nous ont mis comme ça. Chapitre bonus, là. Et après, on a une page blanche. Et là, on n'a pas... Vous savez, le début du chapitre, ils n'ont rien noté. J'étais en mode... Je sais que ça. Ok. Ah bah, j'ai le temps de le lire, celui-là. Mars 2025, le tome 3. Mais je crois qu'il est sorti en anglais. Je crois que le tome 3 est sorti en anglais. Ou il va sortir cette année. Mais du coup, c'est mars 2025, le tome 3. J'ai trop envie de lire ce livre-là parce que j'ai adoré le tome 1. Je me suis tapé des barres comme jamais. Mais s'il faut que j'attende jusqu'à mars pour avoir la suite. Sachant que dans le tome 1, vous comprenez de qui va parler chaque tome. En gros, ça vient comme les frères Cannes. Vous avez trois frères. Chaque tome est pour chaque frère. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, du coup, là, je sais le qu'elle sait. Mais en fait, j'ai peur du tome 3. J'ai peur que ça soit moins bien du tome 3. Donc bon. On verra bien. Mais en plus, je crois que le tome 2 est plus petit que le tome 1. On a combien de pages pour celui-ci ? Avec le bonus, on a 437 pages. Sachant qu'il y a des pages blanches. Il y a des pages blanches et des chapitres qui se terminent à un endroit. Puis après, on a une page blanche. Oui. Vous voyez ? Chapitre qui s'est terminé avant et on a des pages blanches. Voilà. Et lisez bien les débuts de chapitres. Ça vous donne un indice sur ce qui va se passer dans le chapitre. Ensuite, j'ai récupéré ce livre. Déjà, Dieu n'en va rien que le regarder. On avoue tout de suite, il est magnifique. Voilà. Bref. On ne cherche pas plus loin. Il est magnifique. Ça, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu sur les sites qu'il y aurait un jaspage. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est embroché. Il n'existe pas en relier. Donc, son nom, c'est « Une âme pour une âme » de la saga « La promesse d'Avalon » écrit par Lise Sylvaine des éditions Flammarion. On ne sait pas combien il y aura de tomes pour cette saga et on ne sait pas quand est-ce que le tome 2 sort. Pour cette partie-là, pas d'info. On nous dit, Gwen effleure la lame de la main. Elle est désormais la gardienne de la légendaire Excalibur. En sa possession, elle devient invincible. Encore faut-il apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Alors que des forces magnifiques bouleversent son quotidien de lycéenne sans histoire, Gwen doit s'allier à Tristan, un démon aussi irrésistible qu'insupportable. Si elle a pour mission de protéger l'épée, le démon n'aspire qu'à retourner aux enfers. Elle se passerait bien de lui s'il n'y avait ce pacte qui les dépasse. Un pacte qui unit leur âme pour toujours. Et j'ai regardé, on a des débuts de chapitres qui sont comme ceci. Vous voyez, on a juste le numéro et rien d'autre. Et on a des débuts de chapitres qui nous donnent un indice sur ce qui va se passer dans les chapitres à venir. On a un petit nom. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un espèce de petit croquis juste là. Là, à certains chapitres, on a ce petit croquis. Je ne sais pas si ça a une importance ou pas, mais si ça en a, allez à la fin du livre. Il est écrit à suivre, donc page 471. Et on a ça. Et on a les dessins qui sont posés sur les trucs. Je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Ou si on nous dit à un moment d'aller à la fin pour en savoir plus. On verra bien. Donc, j'ai récupéré celui-ci. Il est magnifique. Voilà, juste là. Là, magnifique. Ensuite, j'ai récupéré ce tome-là. Donc, Divine Darkness. Une offrande de chair et de sang de Anna Triss. Des éditions Hugo au Romance dans la collection Romantessi. Donc, c'est une saga en trois tomes. Le tome 2 est déjà prévu pour le 20 novembre. Et le tome 3 pour le 4 décembre. Alors, il est possible que les dates bougent. Mais pour le moment, c'est les dates annoncées. Aujourd'hui, on est le 26 octobre. On nous dit dans cette histoire, une offrande de chair et de sang destinée aux plus dangereux des dieux. Danae est la fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain réservé aux humains hérétiques. Sous les florissantes contrées régies par les faïdras, de puissantes divinités aussi vénérées que redoutées. Sun, dieu de la lumière, décide de se marier. Contre toute attente, il choisit pour épouse Danae. Or, son frère ennemi Knight, dieu des ténèbres, vient contrarier ce projet en séquestrant sa fiancée. Knight pose à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre contre Sun. Pour éviter la destruction de son peuple par le dieu, la jeune femme accepte de jouer le rôle de la maîtresse en public et d'intégrer la cour impitoyable des elfes de nuit, vampires et le garrot, qu'il dirige d'une poigne de fer. Au cœur du royaume obscur qui respire le mystère et le vice, auprès d'un faïdras cruel dont les ténèbres divines la fascinant à son insu, Danae devra affûter son instinct de survie, son courage ainsi que toutes les armes à sa portée. C'est pour un public averti et on a déjà deux petites femmes colorées. On a des triggers warning, alors il y en a un, j'avais peur mais je vois qu'il n'y est pas, donc ça, ça me va. On a des scènes de violence, de mort, de sang, de sexe explicite ainsi qu'un langage adulte. Donc il y avait un sujet qui n'y est pas, ça m'arrange. On a une carte, alors vous, vous voyez rien du tout, mais moi je vois mais je trouve que c'est un peu petit. Au début, on a un petit lexique qui nous rappelle qui et quoi, genre c'est écrit Night c'est un tel, Sun c'est un tel, voilà on apprend qui ils sont pour petit rappel. Le prologue, il commence comme ceci. Et le premier chapitre qui est fort lointain. Donc on a partie 1 comme ceci et après premier chapitre. Voilà, le livre est déjà divisé en plusieurs parties. Par contre, à la fin, fin, fin du livre, on a une playlist, si jamais ça vous intéresse. Et on a un lexique et un rappel des personnages. Mais c'est pas la même chose que je vous ai montré qui est au tout début. C'est pas du tout le même truc qui est au tout début. Donc ça c'est bien. Moi je préfère ces trucs là parce que quand on met longtemps à lire un livre, ça nous permet de nous rappeler, Attends, lui c'est qui ? Moi je préfère qu'il y ait ces infos là comme ça quand on met longtemps ou quand on reprend le tome 2 ou autre. Au moins on sait où aller chercher les infos. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, j'ai récupéré ce livre là. Donc déjà Dieu, on va dire une chose qui est véridique, c'est qu'il est magnifique. Ce livre-ci, c'est L'Empire des Ouragans de Alexandre Delis. Des éditions Michel Laffont. C'est un one shot, il n'y aura pas de suite. Voilà, il est super beau. Il n'y a pas de jaspe. Il est magnifique et il est gros. Et au total il y a 476 pages. Mais je trouve que c'est écrit un chouï petit pour moi. Mais ça devrait aller. On nous dit Là-bas, la jeune femme découvre que Phinear regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignoie. Elle ignorait l'existence. Et Eden, le ténébreux empereur, n'est pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé. Un monde régi par la guerre et la haine. Une union qui pourrait changer le cours des choses. Et alors la carte. Encore plus petite. Encore plus petite que tout à l'heure. Vous avez des petits rappels, je pense que c'est sur les différents royautés. On a 4 pages comme ça. Et on nous dit Ne t'excuse jamais d'aimer quelqu'un. Pas même si c'est douloureux. Surtout si c'est douloureux. Et voilà. Alors attendez. Je vais vous montrer un début de chapitre. Voilà. Un début de chapitre. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, alors ça c'était tout début octobre. J'avais réservé, réservé, commandé sur Amazon le tome 1. Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Brogben. Donc de la saga Les couronnes de Nyaxia. De chez Bookmark, je crois, dans la collection Lost Kingdom. J'avais réservé ça janvier. J'avais essayé de le choper. Au final, il n'y en avait plus nulle part. Et ben, c'est revenu en stock. Il me l'a envoyé tout de suite à Amazon vu que j'avais payé. Donc il n'y a pas eu de soucis. Je l'ai eu. Alors il est déjà déballé. Et j'ai même déballé le tome 2 que je vous avais montré dans le book call du mois de septembre, je crois. Tout simplement parce que j'ai regardé une vidéo de... Je ne me rappelle plus du nom de sa chaîne. Donc je vous mettrai en barre d'infos le nom de sa chaîne. Puis là, l'icône de sa chaîne avec son nom. Elle vit au Japon et elle a reçu le tome 2. Quand elle l'a ouvert, il était déchiré là. Ah, non du coup, ni une ni deux. J'ai paniqué, je suis montée. Je suis allée ouvrir le tome 1 et le tome 2. J'ai tout de suite regardé. C'est bon, ils sont nickels. J'ai paniqué. Je me suis dit, punaise, ils sont nickels. Vu de l'extérieur, ça se trouve à l'intérieur, ça ne va pas. Donc j'ai foncé pour aller regarder. Du coup, ce n'était pas abîmé. Donc, on nous dit dans cette histoire, je vais quand même vous y lire. Mais bon, depuis le temps qu'on en parle de ce livre. Toujours protéger son cœur. Vampire comme humain, notre survie dépend de ses trois règles. Toujours se méfier. Toujours s'accrocher. Et toujours, toujours protéger son cœur. Auréa, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Quai de Jare, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face au plus féroce guerrier venu des trois maisons vampires, la victoire est loin d'être facile pour survivre. Auréa va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Auréa, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Auréa va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Alors si vous voulez ces livres-là, dans cette édition-là, fouillez bien et courez vite. Parce que c'est très compliqué de les avoir. Donc les Trigger Warnie, on nous dit ce roman traite de sujets pouvant heurter la sensibilité de certains lecteurs. Torture, non détaillé, flashback de violence sans possibilité de consentement, automutilation, flashback de viol en plus, si je m'as lu, automutilation, violence émotionnelle, esclavage et allusion à la violence sexuelle. On a dans ces éditions-là des fanarts que je crois que vous avez aussi dans les versions brochées. Je crois que la différence avec la version brochée, c'est que vous n'avez pas ces couvertures-là en dur, vous n'avez pas le jaspage et vous n'avez pas les dessins ici. Mais vous avez les dessins en noir et blanc qui traînent dans le livre. Comment les voir ? C'est simple. Vous serrez bien, bien fort le livre. Et vous voyez les... Je ne sais pas si vous allez les voir. Les traits noirs. Moi je les vois, là il y en a un. Ah voilà, là il y a un trait noir, 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 là il y a un trait noir. C'est là où il y a les dessins. Tout simplement. Donc voilà, vous avez des dessins comme ça dans cette édition-là. Donc vous voyez le début de chapitre. Voilà, je vais juste regarder combien il y a de tomes de prévus pour cette histoire. Alors, pour cette histoire, il y a trois tomes de prévus. Donc le tome 1 et le tome 2 sont sortis. Si vous voulez absolument les versions reliées comme ça, foncées, sinon en brochet, vous les trouverez, il n'y a pas de problème. Le tome 3 est déjà prévu pour le 3 janvier 2025. Et normalement il y a un tome 1.5 qui se lie après le tome 1, qui existe, mais il n'est pas traduit. Non, il n'est pas traduit. Donc peut-être qu'on l'aura quand les trois premiers tomes seront sortis, que beaucoup de monde auront aimé ce livre, que ça aura fait énormément de bruit. Peut-être qu'ils nous le mettront en français, mais alors ça c'est vraiment pas sûr. Ensuite, je me suis récupéré le tome 2 de La Fortune souris aux acharnés. Donc le tome 2, c'est Béni soit les maudits. Donc la saga, c'est Dark Magie de Kel Carpenter. Donc c'est des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Et voilà la taille du tome 2. Pour rappel, il y a des dessins là-dedans. Voilà, tous les traits noirs que vous voyez, il y a des tout petits traits noirs, il y a des dessins là-dedans. Et c'est des doubles pages. Et 28 euros. Voilà. Mais je l'ai acheté, je m'étais dit, tu lis le tome 1 tout de suite. Savoir si tu l'achètes ou pas. Je l'ai lu, vous l'aurez dans mon update lecture du mois d'octobre. Si il est déjà passé, vous savez ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1, ça changeait, j'ai adoré. Donc j'ai foncé. Je suis faible. Il y a 5 tomes de prévu. Il y a 5 tomes de prévu, je ne sais pas si je vous l'ai dit, que ça sortait le 8 janvier le tome 3. Donc voilà, je ne vous lis pas le dos parce que c'est une suite, ça va vous spoiler. Par contre, moi-même, je ne lirai pas parce que tout ça décrit. J'ai peur que ça me spoil tout ça. Voilà, tout ça, pour tout ça. Je ne lirai pas le dos, je ne lirai pas le dos. Ensuite, j'ai récupéré ce livre-ci, Miss Did de Ariel Héra, des éditions Addict... Addictives. On nous dit le péché, c'est s'habiller d'innocence pour obtenir ce qu'il veut. Donc c'est un one-shot. Enfin, on sort un peu du fantastique. On nous dit, il ne peut pas la toucher. Il ne devrait surtout pas en avoir envie. Lucas Ariéno a toujours traité Sherry comme une petite sœur, mais il ne l'a jamais vue comme telle. Chaque année, il passe ses vacances dans la maison familiale de son meilleur ami. Et chaque année, il se répète que la sœur de Teddy n'est pas pour lui et surtout qu'il n'est pas pour elle. Son quotidien est fait de violence et de désespoir. Il traîne avec les mauvaises personnes. Il est bien trop joueur, mais jouer n'a jamais fait peur à Sherry. Elle est même prête à parier qu'elle va réussir à lui faire accepter ce qui crépite si fort entre eux depuis cette fois-là. Sur l'île de K-Waste, là où tout a commencé et où tout peut s'arrêter si brusquement, seront-ils assez prudents pour oser perdre le contrôle ? Alors, il y a deux flammes au dos et on a des trigger warnings. On nous dit, alors je ne vais pas vous lire tout ce qu'elle a noté, je vais vous lire. Le harcèlement, la violence, les combats illégaux, une agression sexuelle. Ces personnages jouent également avec les limites de la moralité. Et il faut voir les chapitres comme des pièces d'un puzzle. Et on a un nouvel indice à chaque chapitre. C'est ça qu'elle a dit. Je ne vous lis pas tout pour ne pas vous spoiler. Et l'autrice, elle nous met une autre note aussi, mais je ne vous lis pas tout pour ne pas vous spoiler, parce que sinon ce n'est pas cool. Par contre, c'est écrit petit. C'est écrit petit, ouais. Ça va, j'ai connu pire, mais par exemple, ailleurs même femme. Mais, ouais. Je crois par contre, on a de la temporalité. Ouais, on a de la temporalité parce qu'on a nos personnages, ils sont dans la vingtaine et là, enfin, 24, 25 ans. Et là, il y a écrit 19, 21 ans. Et je crois qu'à la fin, il y a écrit 30, je ne sais pas combien. Voilà, donc il y a de la temporalité. Pour ceux qui n'aiment pas ça, sachez-le, il y en a là-dedans. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci, Wild Phoenix de Alicia Egnam, des éditions Black Ink. On nous dit dans cette histoire, Ink est un biker sans foi ni loi que rien n'est frais. Rien sauf l'ordre du président de son club qui le contraint à revenir dans cette ville où il ne comptait plus jamais remettre les pieds. Pire, il apprend que sa mission concerne Rain, Hamilton, cette gamine d'à peine 18 ans, qu'il a autrefois sauvé des flammes et qui depuis entre ses nuits. J'ai du mal. Déjà soumis à une culpabilité dévorante envers elle, il découvre qu'elle est sous l'emprise d'un mafieux russe qui ne désire qu'une chose, régner en maître absolu sur la région et s'amuser avec elle de gré ou de force. La façade conciliante de Rain cache en réalité bien des choses et l'attirance qu'elle éprouve soudain pour le biker rebelle et sexy pourrait mettre à mal les plans qu'elle a en tête. Pourtant, lorsque Ink l'arrache des griffes de son tortionnaire, elle ne lutte plus. Rendre les armes et dévoiler ses secrets demande du courage, surtout lorsque la vérité n'est pas belle à entendre. Mais si l'amour s'en mêle, le jeu en vaut la chandelle, même si cela conduit à signer votre arrêt de mort. C'est une romance sombre. On a le point de vue de Ink qui ressemble à ça et le point de vue de Rain qui ressemble à ça. Voilà. Et à la fin du livre, je crois que c'est page 400 quelque chose, non, 520, on a un fan art. Je ne vous le montre pas parce qu'il est trop beau. Je vous laisserai le découvrir et c'est un one shot. Ensuite, j'ai foncé. Mais alors j'ai foncé, je peux vous dire, j'ai dû faire deux librairies pour l'avoir parce que le message est bien passé que ce livre, quand il sortait, il sort qu'en relié. Et une fois que tous les stocks auront été liquidés, c'est terminé. Ça ne sera pas réimprimé. Et la preuve, c'est que je crois qu'il est sorti le 17 octobre. Aujourd'hui, on est le 26 octobre et j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, cinq librairies. Elles ne l'ont déjà plus. Et moi, le jour même, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dû revenir le lendemain pour l'avoir. C'est celui-ci. Donc, Powerless de Lorraine Roberts. C'est le numéro un des ventes du New York Times et qui est dans la maison d'édition Olympe. La saga, je ne sais pas si on sait combien il y aura de tomes. Pour le moment, c'est annoncé quatre. Quatre tomes. Le tome 2 n'a pas encore de date de sortie. C'est annoncé trois tomes, pardon. C'est trois tomes. Et en fait, le tome 1, c'est un 1.5. Donc, voilà à quoi ressemble la bête. Bon, moi, je n'aime pas. J'aime pas. J'adore le vert. Mais alors là, c'est... C'est pas beau. 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 Et je crois qu'il n'existe pas en brochet en plus. Il n'existe pas en brochet. C'est pas du tout beau. Pour être honnête, je n'aime pas du tout. Bon, l'intérieur de la jaquette, c'est tout blanc. Et voilà ce qu'il donne sans la jaquette. Voilà. J'aime le vert. Mais alors là, en fait, là, ça va. Mais j'ai cette page. Et je sais pas, je le trouve moche. Je le trouve vraiment pas... Eh, il était en... Il n'y avait que ça. J'avais pas le choix de l'avoir comme ça. Est-ce que j'ai le somme ? Oui. Oui, totalement. Il est 26 euros. On nous dit au dos de la jaquette, chasseur, proie, fait l'un pour l'autre. J'aurais écrit un chasseur et une proie, mais bon. Et on nous dit... Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Païdin fait partie des ordinaires chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Païdien ou Païdienne, je sais pas, se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvint à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve, sans le savoir, l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge. Une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites, dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kay le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir, tomber amoureux et peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Voilà. Et je vais vous montrer l'intérieur. Hop, des deux côtés, c'est comme ceci. Voilà. La carte, je l'aime bien. Elle n'est pas énormément détaillée, mais elle est très belle. Elle est très très belle. Et le début de chapitre, je pense qu'on va avoir les deux points de vue. Mais alors je ne suis pas sûre. C'est écrit petit. Oui, c'est écrit petit. Ouais, on a les deux chapitres. On a les deux points de vue. Tout chapitre. On a les deux points de vue. Il y a pas mal de dialogues. Ouais. Juste en faisant comme ça, je vois beaucoup de dialogues. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais par contre, ça me laisse une texture bizarre sous les doigts. J'ai peur que ça ne tienne pas à leur truc. Voilà. Je suis méti. J'espère que le tome 2 sera plus beau parce que rien que la couvre... Ouais. Non. Non, les couvres, elles ne sont déjà pas... Alors, je vois que le tome 2 est sorti en anglais, mais que le tome 3 sortirait en avril 2025 en anglais. On n'est pas prêts d'avoir la suite, nous. Je vous le dis. Ensuite, j'ai chopé celui-ci, donc Alterium, le tome 2 de la diologie. Le royaume de Vincula de Jamy Alpergeit Hunter, des éditions Roncières. Donc, c'est une saga en deux tomes. Et ça, c'est le tome 2. Et j'ai lu le tome 1 au mois d'octobre. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est spécial. Il faudra que vous alliez voir mon update lecture pour vraiment en savoir plus. Donc voilà à quoi il ressemble avec la jaquette. Voilà. Donc c'est pour un public averti. Bien sûr, les scènes de 1 sont détaillées. Voilà. Vous vous doutez bien. C'est Roncières, de toute façon. Vous vous doutez bien que ce genre de choses est détaillée. Rendez-vous dans le Havre des âmes. Ouh, il est beau. Il est beau, mais je reste quand même un coup de cœur sur le tome 1 plutôt que le tome 2. Voilà. Mon tome 1, c'est vraiment ce que je trouvais le plus beau. Hop. Voilà. Je crois qu'au dos, c'est pareil. Oui, c'est la même chose. Donc, les triggers warning, je pense que ça va être la même chose que pour le tome 1. Abus de position dominante. Agression physique. Agression sexuelle. Alcoolo. Dépendance. Ok. Amnésie. Attaque animale. Description explicite de blessure. Deuil. Drogue. Gore. Harcèlement sexuel. Langage grossier. Meurte. Mort. Mutilation sans scène. A caractère sexuel explicite. Séquestration. Torture. Violence explicite. En gros. Ah. Comment vous dire ? Sans vous spoiler. On a des personnages et des meurtriers. Voilà. Sans vous spoiler. Et ce que j'aime bien, c'est que le tome 1 comme le tome 2, on a des petits rappels là. Comme ça, si vous ne vous rappelez pas des choses, mais au punaise, je l'ai terminé il y a deux semaines le tome 1. Et je me rappelle déjà de tout ça. Par contre, ça, je ne l'avais pas. Ah. La carte, elle a changé. La carte, elle a changé. Ou c'est qu'on n'a pas les mêmes. Et en fait, pour vous dire, dans cette histoire, on a deux mondes à peu près. Et deux parallèles différents. Et on est entre les deux parallèles. Et j'ai adoré le tome 1. Donc, je vais choper le tome 2. Et c'est une biologie. Donc, c'est vite terminé. Par contre, ça se lit. Mais tellement bien. Vous enchaînez. Vous ne vous rendez même pas compte. Les chapitres font à peu près, à un peu près, tous 10 pages. Des fois, c'est moins. Mais ça s'enchaîne tellement bien. C'est fluide. J'adore. J'ai adoré le tome 1. Ensuite, dernier livre pour cette deuxième partie du book haul. J'ai récupéré celui-ci. Le chant démarqué. Donc, c'est de la saga d'ombre et de couronne. De SM Gater. Des éditions Bookmark de la collection Lost Kingdom. C'est une saga qui est prévue en 5. Le tome 2 est déjà annoncé pour le 5 février 2025. Et je crois que l'autrice a déjà écrit les 5 tomes en anglais. Je crois. Je ne suis pas sûre. Par contre, chapeau à la personne qui a vu pour le design du livre. Parce qu'il est magnifique. Et chapeau à la personne qui a fait ce dessin. Parce que les couleurs sont tellement bien. Les couleurs sont incroyables. Ça s'harmonise parfaitement bien. Moi qui n'aime pas les fleurs. Vous voyez là. C'est magnifique. Et là, cette femme-là. Tous les détails et tout. Magnifique. Magnifique. J'ai regardé quelques dessins à l'intérieur. Vous savez, comme d'habitude. On a des petites pages. Je ne sais pas si vous voyez les traits noirs. Là, par exemple. Vous en voyez un. Où on aura des dessins. Dans les Lost Kingdoms. C'est tout le temps. Ils sont très bien faits. Ils sont très très bien faits. Et on nous dit. Les anciens dieux grondent. Les anciens dieux grondent. Et ne resteront plus en sommeil très longtemps. Cassia Greythorn est une mercenaire aguerrie. Et seule deux choses importent dans sa vie. Remplir ses contrats et gagner assez d'argent pour financer le traitement vital de son mentor. Lorsque le souverain de l'Empire lui ordonne d'enquêter sur un étrange fléau en train de dévaster le pays, elle ne peut résister à l'énorme récompense à la clé, même si elle doit pour cela collaborer avec l'insupportable et arrogant capitaine Eilander. Mais alors que le nombre de morts augmente et que d'étranges monstres se mettent à semer le chaos, Keyes et Eilander se retrouvent bientôt confrontés à d'anciennes divinités déterminées à interférer dans les événements. Car un mâle ancien est en train de s'agiter dans l'ombre. Et l'Empire pourrait bien ne pas survivre à sa fureur. On nous dit magie et les opposés s'attirent pour public averti. Il est à 30 euros pour un centime. Les anciens dieux grondent et ne resteront pas en sommeil très longtemps. Regardez-moi ça, c'est trop beau ! Ça c'est magnifique par contre. Sublime, sublime. Et alors je vais vous lire les avertissements. On nous dit la violence, les combats, le stress post-traumatique, des crises d'angoisse, la maladie et le deuil. Et on nous dit, alors ça j'ai bien aimé, je dédie ce livre à Evie qui ne doit pas le lire avant d'avoir un peu grandi. Et ça me fait rire parce que j'ai une amie qui a sa fille qui s'appelle comme ça. Donc voilà, début de chapitre ils sont comme ceci. Et puis ils sont toujours écrits gros, les Lost Kingdoms. Ils sont toujours écrits très gros. Je ne vais pas vous mettre sur un dessin, pas vous spoiler. Je vais juste regarder celui-là, il a combien de pages ? 482. Il y a pas mal de dialogues. Les Lost Kingdoms, c'est soit il y a trop 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 de relais, soit il n'y en a pas du tout. Mais des fois en mode il n'y en a pas du tout, mais ils sont tellement bien. Voilà. Il y a juste une histoire, vous verrez dans mon update lecture du mois d'octobre, franchement allez voir. Donc moi je vais vous laisser là pour cette partie, puis je vous reprendrai pour la dernière partie du book haul du mois d'octobre. Je vous reprends pour la dernière partie de ce book haul du mois d'octobre. Alors tout d'abord j'avais passé une commande le 3 octobre sur une campagne ulule de Marilyn Well. Je lui avais acheté des formats un peu BD où elle avait mis des différentes créatures, dragons et tout ça pendant les imaginales. Je crois que je l'avais rencontré. Et elle m'avait donné un petit fascicule en me disant qu'elle allait faire un livre spécifiquement sur les chats. Où elle allait faire un croquis de différentes races et où elle allait détailler un peu les races. Et elle en parlait pas mal sur son Instagram. Donc du coup le 3 octobre j'ai fait le choix de différentes sélections qu'elle avait faites pour participer à la campagne ulule. En fait en fonction du montant que vous souhaitez donner pour la campagne ulule, vous avez différents cadeaux qu'elle vous proposait. Et alors je ne sais plus à combien c'était, on avait d'office sur le petit livre. En question, donc c'est ma petite encyclopédie des chats de Marilyn Well. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un tout petit livre. Et dedans, je crois que c'était peu importe le montant qu'on mettait tant qu'on était dans la section pour avoir le livre. On avait une petite dédicace. Donc moi elle m'a fait un petit chat avec une petite dédicace. Et en plus une petite carte avec plusieurs chats dessus. Donc c'est les dessins qu'elle a réalisés elle. Et en fait on a différentes races avec les explications en dessous. Et les différents chats. Donc c'est dans l'ordre alphabétique. Et donc bien sûr le Maine Coon qui est juste là. Donc je vous montre cette page là tout simplement parce que j'ai deux Maine Coons à la maison. Donc j'ai pris avec ce petit livre là. Et j'ai pris aussi ce petit livre là. Voilà donc on a Chat, Charme et Sorcière. Donc toujours de Marilyn Ouell. Donc celui-ci est super beau. Il est beaucoup plus grand. Voilà. Il est vraiment beaucoup plus grand. Voilà. Donc ça c'était une section à 40 euros les deux livres. Et les deux étaient dédicacés. Hop. Voilà. Et elle m'a mis le petit fascicule des différents livres qu'on peut trouver sur sa boutique. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle fait aussi des cartes de tarot. J'ai encore quelques livres à regarder. Je n'ai pas tout feuilleté encore. Et je voulais vous montrer les différents chats qu'elle nous a mis. Donc on en a différentes créatures. Et on a les explications juste en dessous. Et donc le Chat des Neiges. Il est magnifique. Et on a les explications sur le Chat Noir. Et les différentes choses qu'on peut dire sur lui. Donc j'aime beaucoup parce que maintenant j'ai un Chat Noir. J'aime beaucoup cette page. Donc voilà ce que j'ai pris pour sa campagne lieu. Il pourrait y participer. Ensuite j'étais allée chercher deux livres. Deux livres à Cultura. Et monsieur m'a dit si tu veux je te les prends. Et tu peux même prendre un webtoon en plus. Alors c'était un peu compliqué de choisir. Parce que comme d'habitude les webtoons sont extrêmement abîmés. Et on les paye 15 euros. Donc moi je n'ai pas envie qu'ils soient abîmés. Déjà j'en ai eu un par Amazon bien abîmé. Et donc du coup il y en avait un qui me donnait énormément envie. C'est celui-ci. Donc Comment cacher le fils de l'empereur de Li Yongson. Des éditions Kébouk. Normalement c'est pas sûr à 100%. Mais normalement ça serait en trois tomes. Pour le moment c'est annoncé comme ça. Ça se trouve c'est parce qu'elle n'en a écrit que trois. Et que la suite arrivera. Mais pour le moment on nous dit trois tomes. Et le tome 2 et le tome 3 pour le moment ne sont pas du tout prévus en traduction. Ça sera peut-être pour plus tard. Et on nous dit dans cette histoire. Astel s'est mariée à l'homme qu'elle aimait. L'empereur Kaysen. Pourtant le lendemain de leur nuit de noces. Son mari la répudie. Contrainte de quitter le palais et sa famille. La jeune femme s'évanouit dans la nature. En portant un lourd secret. Elle est enseigne de Kaysen. Six ans plus tard. Alors qu'Estelle mène une vie paisible. Les gardes impériaux retrouvent sa trace. Elle est convoquée par l'empereur. Et doit se rendre à la capitale. De nouveau jetée dans les tourments des complots politiques. Astel fait le serment de dissimuler coûte que coûte. La véritable identité de son fils. Cependant lorsqu'elle fait de nouveau face à Kaysen. Les sentiments enfouis refont surface. Et donc hop. Je vais vous montrer les planches. J'essaie de ne pas vous trouver un truc qui spoil. Voilà. Les planches. Là par contre ça me fait vraiment penser un peu style. Seul la mort attend la vilaine sur les planches. Un peu moins à Autrice de mon destin. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon je pense que soit décembre. Soit janvier. Je vais me faire un petit marathon. Pour me mettre à jour dans mes mangas et mes webtoons. Ensuite je vous l'avais dit dans les sorties d'octobre. Qui m'intéressaient. Il y avait qu'un seul livre de Noël qui m'intéressait. C'était celui-ci. Bien sûr j'ai choisi parce qu'il vient des éditions roncières. Et que j'aime beaucoup cette maison d'édition. C'est Noël à Silver Bell. De Elisa Even. Et on nous dit dans cette histoire. Entre l'acteur séduisant et son ami d'enfance. Son coeur balance. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne. Sylvie West a toujours connu le Christmas Café. Établissement emblématique de la petite ville de Silver Bell. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie. Sylvie y travaille. Alors le jour où son patron lui apprend qu'il envisage de vendre. Elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son coeur. Au même moment la ville accueille le tournage d'un téléfilm de Noël. C'est l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. C'est ainsi qu'elle rencontre Royce Elliott. L'acteur principal dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Entre les préparatifs du marché de Noël et la mission sauvetage du Christmas Café. Sylvie ne sait plus où donner de la tête. Heureusement son vieil ami Ab. Récemment rentré de Silver à Silver Bell. Lui prête main forte et contre toute attente. Elle découvre que lui non plus ne la laisse pas indifférente. Entre triangle amoureux, paillettes et confetti. Il se pourrait que Sylvie passe le Noël le plus excitant de sa vie. Donc j'ai regardé ce livre là à 25 chapitres. Et il y a un chapitre pour chaque jour de Noël. Si jamais vous voulez lire un chapitre chaque jour de Noël. Donc vous pouvez le prendre en tant que calendrier de l'Avent. J'ai oublié de vous montrer le jaspage d'ailleurs. Il n'est qu'en brochet. Il n'existe pas en relié. Voilà. Et on a un petit avertissement comme tous les roncières. Avertissement, alcool, description explicite de blessure, deuil, harcèlement, maladie et sang. Et pour vous montrer un début de chapitre. Donc à chaque fois il y a le numéro qui est là. Et donc il y en a 25. A la fin du livre vous avez différentes recettes. Par exemple gâteau au chocolat, ganache au chocolat, crème au beurre et à la guimauve. Et on a plusieurs choses différentes. Donc moi je pense que ça sera peut-être le seul que j'achèterai sur le thème de Noël. Parce que j'en ai encore d'autres à lire. Et j'ai aussi comme vous voyez là des livres qui sont sur le thème hiver. Donc je ne pense pas acheter d'autres livres sur le thème de Noël. Et le dernier livre c'est celui-ci. Longue vie au mal des éditions Corrigan. Écrit par Sarah Ries Brenan. Donc ça c'est la version Aurélie. Je n'ai pas vu de version brochée. Donc je crois que ça n'existe pas. Je ne suis pas sûre. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas je n'ai pas vu de version brochée en magasin. Donc voilà à quoi il ressemble. Et quand on enlève la jaquette. On a la couve qui je pense était réfléchie de base. Voilà donc ça c'est la méchante de l'histoire. Et le livre sans la jaquette. Alors il est magnifique. Et je suis contente. Le dos a été fait aussi. Donc ça c'est parfait. Et quand on l'ouvre on a ceci des deux côtés. Voilà. Et on a une carte. La carte juste ici. Voilà. J'ai regardé il y a 584 pages. Et dans cette histoire on nous dit. Alors qu'elle se bat contre une grave maladie. Rae ne trouve du réconfort que lorsque sa soeur lui fait la lecture de son roman préféré de fantaisie. Un jour sachant qu'elle va bientôt mourir. On lui propose un marché. Elle pourra continuer à vivre mais dans l'univers parallèle de son livre préféré. La jeune femme se réveille alors dans un royaume de guerre. Un monde de magie et de monstres. D'intrigues et de complots. Et surtout il y a son personnage de fiction favori. L'empereur qui est incroyablement séduisant. Mais Rae ne s'attendait pas à être dans la peau de la méchante de l'histoire. Elle fait contre mauvaise fortune son coeur et sous sa direction maléfique. Les méchants s'unissent, suscitant la fureur du bel empereur. Rae endosse son nouveau rôle, bien plus facile que prévu. Elle n'hésite pas à mettre le monde à genoux pour essayer de changer son destin. Ça m'a l'air trop trop bien. Alors c'est une saga mais on ne sait pas combien de toms il y aura de prévus. C'est... Aucune info pour le moment. Et je voulais vous montrer la police d'écriture. Donc elle est assez grande. Elle est vraiment assez grande. Donc ne vous fiez pas aux 500 pages. C'est écrit très large. Donc ça se fait sans soucis. Il n'y a pas par contre de pages prévues entre chapitres. J'ai regardé quand le chapitre se termine de ce côté-là. On reprend en direct là. Il n'y a pas de pages blanches ni rien. Il n'y a pas ça. Donc voilà pour ce beau call du mois d'octobre. Est-ce que j'ai exagéré encore une fois ? Oui. Oui, oui. J'ai exagéré. J'en ai beaucoup, beaucoup trop pris. Mais le mois de novembre va être beaucoup plus restreint. Parce que c'est quand même beaucoup de suites qui sortent au mois de novembre. Donc à moins que je lise super vite et que je vais aller chercher mes suites. Sinon, je pense que le mois de novembre, il y aura un peu moins de monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous êtes allé vous chercher pour le mois d'octobre. Les qualifs, vraiment, vous n'avez pas pu atteindre. Il a fallu absolument que vous allez les chercher. En tout cas, si vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à me mettre le petit émoji de la pile de livres. Et moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et à bientôt. Salut !